Bonjour, je suis Mireille Golazewski, G-O-L-A-S-Z-E-W-S-K-I. Je suis inspecteur général honoraire de l'Éducation nationale et traductrice française pour les éditions ERES de l'ouvrage de Thomas Rolcum, Introduction to Deaf Culture, publié en 2013. Chargé en 2005 d'une mission de scolarisation des élèves malentendants et sourds pour le ministère de l'Éducation nationale, nous avons introduit la langue des signes française, LSF, dans les programmes d'enseignement scolaire autour de 2010. Linguiste de formation, j'ai toujours soutenu que langue et culture sont indissociables. Qu'est-ce que la culture sourde ? A cette question intrigante, maintes fois posée, je me suis attachée à répondre. Et c'est l'ouvrage de Thomas Rolcum qui apporte à mes yeux, et notamment aux personnes entendantes, les réponses les plus complètes et les plus authentiques, venant de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Thomas Rolcum, dont j'ai fait la connaissance par des amis communs, enseigne depuis plus de 30 ans « La culture sourde et l'interprétation » à Orland College en Californie. Sourd de naissance et issu d'une lignée de sourds, Thomas a une connaissance directe de cette culture dans laquelle il baigne et qui fait connaître avec enthousiasme partout dans le monde, où il donne de nombreuses conférences. Il s'est ainsi initié à d'autres cultures sourdes. Après avoir lu son ouvrage, une évidence s'imposait, le traduire en français pour permettre à un lectorat francophone de se familiariser avec cette culture sourde dont il connaît intimement tous les codes sociaux et tous les aspects. Introduction à la culture sourde fait le tour en 15 chapitres très détaillés des usages de cette communauté spécifique. Repoussant totalement les approches médicales, Thomas décrit le fonctionnement interne et quotidien de la vie des personnes sourdes comme s'il était sociologue ou ethnologue. Il rend compte notamment de l'importance des premiers internats, creusés de cette communauté où le sens du collectif prévaut sur l'individuel. Les usages de vie sociale, comment se présenter, comment prendre congé, la façon dont les noms-signes sont attribués, notamment au sein de la même fratrie, l'importance du partage de l'information, l'importance qu'il y a à se rassembler en club pour les activités sportives ou culturelles, et la richesse de la littérature sourde au sens large, ouvrage, mais aussi magazine et recueil de poésie, de tout l'art visuel, peinture, théâtre, d'une population dont la langue visuogestuelle rappelle à tout moment l'importance du visuel. C'est un valorama complet où les traits caractéristiques de la culture sourde, du monde entier, sont soulignés avec pertinence et assortis de très nombreux exemples concrets. Chaque chapitre, en effet, comporte des encadrés où l'auteur raconte des histoires à partir de son expérience vécue donne ainsi la mesure de son humour et apporte à cette somme d'irrudition une touche personnelle. Une douzaine de poèmes d'auteurs sourds que Thomas a rassemblés ponctuent la fin des chapitres et portent un autre témoignage de la richesse créatrice de cette communauté. Cet ouvrage est extrêmement instructif. Il se lie aussi avec beaucoup de plaisir tant qu'on sent à quel point l'auteur est heureux de faire partie de cette communauté sourde à part entière. Il est aussi très heureux de nous la présenter et de nous y accueillir et témoigne de sa vitalité avec force et conviction. L'image positive qu'il en donne est bien loin de certains stéréotypes. Bienvenue dans la culture sourde qui a su cimenter au fil des années une population consciente de ses richesses et de son art de vivre. L'ouvrage de Thomas Holcomb rappelle que la pluralité des cultures est une richesse et que les différences culturelles sont des atouts. Traduire cet ouvrage a été un vrai défi tant les références culturelles y sont nombreuses. Je tiens ici à remercier Anna Mainus, interprète à Eysel Anglais, pour sa coopération et pour la relecture minutieuse de ma traduction.